Musique Salut ! Une fois n'est pas coutume, Téléchat braque aujourd'hui ses projecteurs sur un des membres de sa grande famille, Lola la splinteuse. En effet, Lola, vous avez décidé de vous attaquer à votre propre record du monde du 400 mètres lancé sur autoroute plate. Eh bien oui, Groucha, vous savez que je détiens ce record depuis bientôt deux ans. Et j'ai appris qu'il était menacé par une autruche néo-zélandaise qui vient de battre le record du 400 mètres départ arrêté sur autoroute en montée. Il faut que je m'accroche. Vas-y, Lola, t'es la meilleure ! Dégagez la route, je vais décoller ! Je rappelle que le précédent record était de 12 secondes 15 dixièmes. Attention, elle est partie. Elle prend de la vitesse. L'accélération est à son maximum. Top ! Elle passe le panneau. Le rythme est bon, la foulée souple, pourvu qu'elle ne faiblisse pas. La mi-course, le moment le plus dur. Elle cherche son second souffle sous ses plumes. Elle le trouve ! Elle accélère encore. Je n'en crois pas, mes yeux magnifiques ! Top ! Je crois que le record est battu ! 11 secondes, 89 dixièmes. Record battu. Je le savais ! Quand elle veut quelque chose, elle l'a ! Je m'approche de notre championne. Alors, pas trop dur ? Oh, jamais. Jamais plus. J'abandonne le sport. Une réaction bien compréhensible après un tel effort. Vous changerez certainement d'avis plus tard. Jamais ! Je veux pouvoir manger autant de cacahuètes que j'en ai envie ! On m'a pris ma jeunesse ! Je suis une esclave du chrono ! Une réaction familière au grand sportif. La dépression qui suit la victoire. Oh, elle me fait peur quand elle est comme ça. Voici le bouquet du vainqueur. Une superbe gerbe de fleurs. Merci. Merci à tous. Une page de publicité. Eh bien non, pas de publicité aujourd'hui. Jour 10-18, 5 écrans de télévision. Bonne fête à tous les écrans de télévision. Je vais leur envoyer un reportage qui restera imprimé dans leur mémoire et dans la vôtre. Vous les reconnaissez, ces deux-là ? Eh oui ! C'est Adélaïde, la mère de Lola, avec PubPub. Ils se croyaient tranquilles, incognitos, ni vus ni connus. Ils ne savaient pas que je les filmais en douce par derrière. Et vous voyez devant quoi ils sont ? Une agence de voyage ! Mais attendez, vous n'avez pas vu le plus beau. Il est gant, n'est-ce pas, PubPub ? Un long voyage en vue, après les petits cadeaux. Vous avez compris, ils sont amoureux. Incroyable, non ? C'était un reportage de GTI, en exclusivité pour Téléchat. Maman, c'est pas vrai. En tout cas, ça a l'air vrai. Avec PubPub, un singe ? Milliardaire. Ah, ça, c'est juste. N'empêche que je me demande ce qu'il lui trouve à ta mère. Ah, nous, ne dis pas de mal de maman. C'est le grand Manitou. Téléchat, écoute. Comment vont les produits nuls ? Vous avez vu ce qu'il nous a fait ? Qui ? Faites pas d'idiot, mon crétin de neveu. Faire sauter une superbe pub pour mettre des âneries à la place. Virer, je l'ai viré, dehors, je ne veux plus le voir, jamais. Calmez-vous, monsieur le directeur. Trouvez-moi quelqu'un d'autre pour le remplacer. Bonsoir. Il a pas l'air content. Il travaille trop. Eh bien, nous allons nous quitter dans le calme et la bonne humeur. Chalut, à demain si on veut bien. Mais enfin Lola, arrête de bouder. On va aller faire une petite fête. Je t'emmène danser. Parce que tu trouves qu'il y a de quoi se réjouir, toi. Vous êtes bien tous les mêmes. Il n'y a que les ragots, les potins qui vous intéressent. La preuve, regarde mon maman, plein feu. Le public aime les records du monde. De quoi il parle ? Mais enfin, de ton record. Oh, je vais oublier.